Est-ce qu'aujourd'hui tu y crois ? Est-ce que tu penses que le recours peut être accepté et que l'Algérie a encore son mot à dire dans les qualifs de cette Coupe du Monde 2022 ? Le plus important pour moi, le plus important, la FIFA jugera ce que bon est et ce que justice est. Ça c'est le plus important. Mais le plus important, c'est qu'on prenne en considération une bonne fois pour toutes. C'est là où j'ai dit, plus jamais ça doit se passer. Oui, plus jamais ça, c'est ça. C'est exactement là. Plus jamais ça doit arriver. Pour l'Algérie ou pour d'autres pays qui ont été lésés. Attention, moi j'ai périché pour ma paroisse, mais il y a beaucoup d'autres sélections avec des gens qui ont un peu moins de force, qui ont plus de choses à perdre, qui ne peuvent pas parler. Alucissé dit, alors que tout va bien pour lui, l'arbitrage, gros problème, mais je ne peux pas trop en parler parce qu'il m'a fait des meufrennes. Imaginez-vous, ça c'est Alucissé. Imaginez-vous tous les autres sélectionneurs qui ont le truc. Pendant deux ans, des reporters infiltrés ont suivi des dizaines d'arbitres et de responsables d'associations, de ligues et de fédérations de football. Filmaient en caméra cachée, en train d'accepter des pots de vin avant des matchs. Parmi les personnalités prises en flagrant délit, Kawesi Niantachi, président de la fédération de football du Ghana et membre du conseil de la FIFA. Ou encore Ranjé Marwa, un arbitre kenyan. L'affaire scandalise les Ghanéens. Avec les preuves que j'ai vues, si j'étais président ou inspecteur général de la police, je ne vois pas pourquoi Niantachi devrait être libéré sous caution. Mais il a été libéré le même jour, alors qu'on l'a vu prendre 65 000 dollars, vendre la souveraineté du Ghana à des étrangers et à des investisseurs et affirmer que très bientôt, dans deux ans, il deviendrait un homme politique et contrôlerait le Ghana. C'est triste, c'est triste pour le pays. Il y a eu un match entre le Qatar et l'Algérie. À un moment donné, on arrive à 9 minutes d'arrêt de jeu. Alors qu'il n'y a jamais 9 minutes d'arrêt de jeu. Tu te demandes où l'arbitre a été chercher ces 9 minutes d'arrêt de jeu. Mais qu'est-ce que c'est que je n'ai jamais vu ça, moi ? 9 minutes d'arrêt de jeu, mais je n'ai jamais écrit ça. Mais on dirait que c'est des prolongations. Comment c'est possible ? Ce n'est pas possible, les amis. Et si c'est possible, regardez, vous allez voir. Ce match est l'exemple type de l'exagération dans essayer de manipuler un match. Bon, 9 minutes d'arrêt de jeu. Et ça s'est transformé avec tous les événements qui s'y sont passés. 12 minutes ! Et là, ça temporise, ça joue au petit trou, ils attendent la prolongation, ils ne jouent pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est quoi ces conneries, les amis, là ? C'est quoi ces conneries, là ? C'est une dinguerie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. La première fois que je vois une connerie comme ça. C'est incroyable. C'est surréaliste ce qu'on a vu, les amis. 19 minutes d'arrêt de jeu. 19 minutes au total d'arrêt de jeu. 19 minutes au total. Je crois que c'est le record du monde. Je n'ai jamais vu ni entendu un match où il y a 19 minutes d'arrêt de jeu. C'est-à-dire plus qu'une mi-temps de prolongation. Record du monde. Et record, peut-être même, de la magouille. Voilà. Allez, c'est tout. Pas besoin d'en rajouter. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien beau. L'arbitrage n'est pas bon. La vie, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. Il a sifflé la fin du match, là ? 85e... C'est une erreur, c'est une erreur. Incroyable. Je ne suis pas fou, il a sifflé la fin du match. Oui, il était parti pour sifflé la fin du match. Incroyable. Oui. Mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais non, mais c'est fou ! Il n'y a pas de temps additionnel ! C'est fou ! La fin du match est sifflée, incroyable ! Ce n'est pas terminé ! Mais c'est une erreur, c'est une erreur. Ce n'est pas possible autrement. Il est sur le terrain. Monderke Bayer. Mais c'est complètement fou. Non, non, non. Il faut donner du temps additionnel ! Il y a eu 10 changements ! Il y a eu des arrêts de jeu ! Comment peut-il ne pas donner de temps additionnel ? Jeanne Issykoazé ! Il se trompe, là ! Il se trompe, ce n'est pas possible ! Le quatrième arbitre, il a le panneau du temps additionnel dans les bras ! Et on n'avait même pas... Même dans le temps réglementaire, il a donné quasiment 5 secondes avant son coup de sifflé. Donc, même si le temps réglementaire... Non, mais je n'y crois pas ! Même si le temps additionnel n'a pas été donné, mais on est déjà dû ne pas aller au bout du temps réglementaire ! Ça peut paraître bizarre, mais c'est dingue, ça ! La victoire enterrinée ! La victoire du Mali sur la Tunisie ! Ibrahima connaît à la 48ème minute sur pénalty ! Les Tunisiens vont crier au scandale et ils auront raison ! Il a fait une petite magouille que si on finissait le Brésil le premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale ! Pas mal ! Oui, bien sûr ! Écoutez, on est à la maison, il vaut mieux profiter des choses ! On ne va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde, si on ne peut pas faire quelques petites magouilles ! Vous pensez que les autres ne le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses ? Ça m'interpelle, cette réflexion-là, ça fait maintenant quelques semaines que je me dis « est-ce qu'il y a une eau en 98, est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde ? » Je me pose la question maintenant, aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas un petit arrangement ? J'en sais rien, moi ! Nous, sur le terrain, on se défonçait, on se défonçait vraiment contre nos adversaires, on faisait tout pour gagner, on se préparait pour... Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'en suis arrivé à me demander ça, je me dis, à l'image de ce que j'ai vu au Mondial brésilien, le premier match Brésil-Croatie, excuse-moi... C'est un peu chelou, quand même, hein ? Alors, je me dis... Des fois, ça me fait flipper, des fois, je me dis, je ne suis pas trop en train de devenir paranoïaque, parce que je ne suis pas en train de me dire « mais est-ce qu'on n'a pas été des marionnettes, on n'a toujours été uniquement et seulement que des marionnettes, faites marcher l'économie et le reste, ne vous vous en souciez pas ? » Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde en 98 ? C'est Jésus, croyant ! Ah, croyant en Dieu et pas la magie ! Amen au croyant ! Ok ! Merci, merci ! Oh Marc, j'aime toi Monde en Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada